Donc, ce soir, ce qu'on veut réaliser comme application, c'est une application qui va me permettre de filtrer un petit peu des logements locatifs qui seraient à vendre partout sur l'île de Montréal. On a en ce moment un classeur qui contient de mémoire 1179 immeubles. Donc ici, si on défile la liste, il y a vraiment toute une série d'immeubles situés n'importe où sur l'île de Montréal. Il y a plusieurs propriétaires qui sont associés à ces immeubles-là. On voit que les duplex ont été placés en premier, donc c'est des immeubles à deux logements. J'ai les triplex qui sont placés après. Donc, les triplex arrivent plus loin. Ensuite, quadruplex, quintuplex, mégoplex. Donc, on peut avoir des blocs assez gros jusqu'à des blocs qui ont plus que 100 logements. Donc, comme je disais, en ce moment, si on remonte au complet, puis que j'enlève la ligne dans la tête, on a 1179 immeubles. On le voit en bas à la droite. Donc, rentrer en contact avec tous ces propriétaires, ça serait trop lourd, ça serait trop compliqué. Des fois, il y a des propriétaires qui possèdent plus qu'un immeuble. Ça fait que ce serait un petit peu du harcèlement, de leur écrire pour chacun des immeubles. Ça fait que ce qu'on veut réussir à faire, c'est faire un peu le ménage à travers ces 1200, grosso modo, 1200 ces immeubles-là. Et faire un filtrage, restreindre un peu nos critères de recherche. Peut-être qu'on s'intéresse juste au mégoplex, donc tous les immeubles qui ont plus que 12 logements. Il y a peut-être juste certains arrondissements qui nous intéressent. Par exemple, l'est de l'île avec Ansic, avec Anjou, ou l'ouest de l'île avec la Chine et la salle. On veut éviter le milieu parce que les immeubles sont trop chers, par exemple. Donc, on peut venir choisir à quel endroit on veut retrouver nos immeubles. Puis, si on a pu surfiltrer, on a la liste d'immeubles qui sort. Ici, j'ai mes neuf propriétaires à contacter qui sortent et qui correspondent à mes critères de recherche. Donc, on est passé de 1200 immeubles à neuf propriétaires. C'est beaucoup plus manageable comme quantité de données. Si on appuie sur « Enregistrer », les neufs informations s'inscrivent au niveau d'Excel. Donc, on a l'adresse, le nom des propriétaires et combien de logements ces propriétaires-là possèdent. Donc, c'est grosso modo notre objectif aujourd'hui. On va devoir apprendre à lire les données qui sont dans la feuille immeuble. Comme vous avez vu au niveau de votre TP2, à toutes les fois qu'on accède à une case, dans le TP2, on change la couleur de la case pour représenter la valeur du terrain ou on mettait des bordures au niveau de nos cases pour représenter si on avait sondé ou foré une case. C'était excessivement lent. Ça ralentissait beaucoup vos applications. Faire le calcul, ça se faisait presque une fraction de seconde. Mais même, juste dessiner la carte sur certains ordinateurs, on voyait quasiment le code avancé case par case. Donc, c'est la même chose quand on traite le texte dans Excel. C'est très, très lent à accéder aux cases. Donc, on va vouloir faire le chargement une fois dans notre programme. Ensuite, on va apprendre à gérer les interfaces graphiques qui sont ici. Donc, comment les dessiner, comment les créer, comment les manipuler, comment jouer avec les boutons, etc. Puis, à la fin de la séance, on apprendra à enregistrer nos résultats dans l'appel Excel. Excel va être vu en deux sections, au début à la fin et au centre, on va s'occuper de l'interface graphique.